bonjour bienvenue sur baudin prof tv alors dans cette vidéo nous allons nous poser la question comment enregistrer comptablement un avoir pour retour de marchandises alors premièrement faut se rappeler un petit peu comment on enregistre une facture bon là j'ai pas mis de date pour gagner du temps alors sur ce bordereau 1 nous allons devoir enregistrer cette facture on va partir du principe que nous travaillons chez l'entreprise ion équitable et donc ici nous venons d'être le client et nous avons réalisé un achat alors sur le bordereau on va renoter le numéro de la facture 24 et puis après on va se poser la question qu'est ce que j'ai acheté donc j'ai acheté de la marchandise en comptabilité les flux entrants terre tout ce qui rentre dans l'entreprise comme un achat va se positionner au débit donc là déjà c'est un achat de marchandises le compte 607 je remets en libellé que c'est la facture du fournisseur x et donc au débit je vais prendre le montant réel de la marchandise c'est à dire ici son total hors taxe 265 euros va enchaîner systématiquement du même côté la tva qui est donc une tva sur achat donc une tva déductible donc le compte 44 56 6 qui va suivre du même côté un tva déductible déductible comme débit donc les 53 euros vont suivre l'achat puisque les 53 sont calculés sur les 265 donc ils vont dans le même sens et je vais avoir une dette envers un fournisseur c'est à dire qu'à un moment donné je vais sortir de l'argent donc flux sortant donc on va le voir donc fournisseur va se retrouver au crédit puisque à un moment donné l'argent va sortir je n'oublie pas de faire le l'équilibre partie double débit égal crédit donc c'est ce que j'ai bien ici donc voilà comment on enregistre la facture maintenant passons à l'avoir pour retour de marchandises imaginez sur les 25 produits que j'ai acheté il y en trois que qui ne me convienne pas je les retourne donc le fournisseur lui va m'envoyer ce qu'on appelle un avoir c'est à dire un document qui certifie qu'il doit nous rendre parce qu'on lui a rendu des produits donc c'est la facture l'avoir à 0 6 et là on va reprendre le même compte que pour l'achat mais comme c'est le fournisseur qui doit nous rendre l'argent on va inverser l'écriture le principe de la voix c'est qu'on reprend l'enregistrement de la facture et on l'inverse donc je vais donc commencer par constater que mon fournisseur va devoir me rendre donc c'est de l'argent qui va rentrer tout compte fait 38 euros 16 donc l'avoir fournisseur et donc ces 38 euros 16 vont aller au débit la marchandise je les retourner c'est à dire qu'elle est sortie de mon entreprise je n'en voulais pas donc flux sortant pour la marchandise donc le 607 va lui se retrouver à ce moment là au crédit la tva qui est calculée sur les 31 euros va être dans le même sens que les 31 euros 80 donc tva déductible à se retrouver au crédit là aussi partie double ce qui me permettra de vérifier que je n'ai pas fait d'erreur donc voilà le principe d'un avoir c'est que il est enregistré à l'inverse du document de départ c'est à dire généralement la facture voyons maintenant le solde du compte fournisseur que combien je dois à mon fournisseur je savais que sur la facture je lui devais 318 euros mais que comme je lui ai renvoyé de la marchandise il m'a faim d'avoir de 38 euros 16 donc le solde va être de la différence crédit ou un débit donc 279 euros 84 et comme le solde le plus le côté le plus fort est crédit on parle de solde créditeur voilà j'en ai terminé sur la réponse à cette question comment on enregistre un avoir pour retour de marchandises donc si cela vous a plu n'hésitez pas à vous abonner abonner un prof tv à liker la chaîne et à la partager merci au revoir